La Fondation du patrimoine, c'est une organisation de bénévoles avant tout, et qui doit représenter la diversité de la société française. Nos bénévoles sont avant tout des entrepreneurs, des cadres, donc il y a un effet de génération, puisque ce sont des gens qui aujourd'hui, en majorité, sont à la retraite. Les organisations non lucratives, les associations, les collectivités territoriales, les entreprises, grandes ou petites, les citoyens, donc il y a tous ces univers que l'on rassemble. C'est vraiment une fondation, donc un organisme privé non lucratif, qui a été fondée grâce à l'apport de 14 grandes entreprises françaises, AXA, Michelin, L'Oréal, etc. Mais elle a aussi été soutenue à l'origine par les pouvoirs publics, puisqu'il y a une loi qui fonde son statut. On est un partenaire à la fois du gouvernement, des grandes entreprises, et surtout des collectivités. On a un cadre général, on a des outils, il y a aussi des sommes que l'on va mobiliser au niveau national, par exemple comme les Jeux pour le patrimoine, que l'on a créé l'année dernière avec la Française des Jeux avec Stéphane Berne. Nous, on s'intéresse prioritairement au patrimoine non protégé, donc qui ne reçoit pas d'aide de l'État. Il peut recevoir des aides parfois des collectivités, mais il est dans une situation plus difficile. C'est le patrimoine du quotidien. Et pour nous, on pense qu'il est tout de même très intéressant. Donc ce qui va faire la différence, en fait, c'est la capacité de mobilisation locale. Finalement, ce qu'on est en train de faire avec la Française des Jeux, c'est l'expérience d'une forme de don différente, c'est-à-dire une personne va acheter un ticket de loto ou de grattage. C'est un produit commercial, en fait. Et dans ce produit commercial, il y a un don. Ça, c'est une manière différente d'associer le public à l'acte de générosité. C'est quelque chose à réfléchir pour, là encore, toucher le public par d'autres manières.